Je vais chercher aujourd'hui à introduire et discuter avec vous les prédispositions des Tunisiens à la gouvernance des flux migratoires. A la gouvernance beaucoup plus de la politique migratoire que des simples flux migratoires, au sens l'Afrique. Ma présentation portera donc dans un premier temps sur une définition de la politique migratoire. Qu'est-ce que la politique migratoire ? Quels sont les défis ? Toute ma présentation est contextualisée à la Tunisie, que les choses soient claires. Je m'intéresse vraiment au cas tunisien par la nécessité de la faire de manière très abégée. Elle est vraiment pratique et non théorique. Donc, comme je disais, dans une première partie, je m'intéresserai à la présentation de la politique migratoire, de ses axes stratégiques, de ses défis. Et j'enchaînerai dans un deuxième temps sur un diagnostic des insuffisances. Qu'est-ce que nous allons, dont tu me dis, et qu'est-ce qui ne va pas ? Et à quel niveau ? C'est à ce premier niveau que la discussion sera ouverte. Je sais très bien qu'à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup d'interventions. Donc, je ferai des trois actes, comme ça, pour une question d'organisation et pour que ça n'apparte pas dans tous les sens. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on a présenté la politique et ses insuffisances. Vous aurez la parole, très rapidement. Ensuite, je reviendrai pour définir les acteurs institutionnels qui sont en charge de cette politique migratoire. Automatiquement, vous verrez que la notion de gestion des flux sera en ligne directrice. Donc, les institutions en charge, mais en plus des institutions, des prédispositions. Donc, les conventions migratoires et la législation. Je vais en parler très rapidement. Même pour la convention, je parlerai très rapidement, puisque demain, il y aura un acte qui sera consacré à la présentation de toutes les conventions. Je terminerai, c'est ça, même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. De toute façon, on y est. Je terminerai, au fait, enfin, ma présentation par vous citer quelques préalables indispensables. Donc, à la mise en place et à la gouvernance de la politique migratoire. Alors, un point, un point de départ, moi, je... Mettez-moi l'ancien, c'est pas grave, mettez-moi l'ancien, excusez-moi, mettez-moi l'ancien, c'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Donc, toute politique, pour l'introduction, je parlerai de la politique migratoire. Donc, toute politique publique, comme vous le savez, nécessite des préalables, nécessite des outils et des conditions de sa réussite. Il est très facile, théoriquement, d'annoncer une stratégie, quel que soit le domaine d'action, d'annoncer les politiques. Mais, si vous n'avez pas, en fait, ces préalables, ils sont là pour garantir sa réussite. Ça ne sert à rien d'aller dans ce sens-là. Alors, la politique, les actions via les politiques publiques sont soit d'ordre structurel, soit d'ordre conjoncturel. Dans le cas de la politique migratoire, ou même le cas général... Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les cinq points de présentation. Donc, je commencerai par une définition des objectifs et des défis de la politique migratoire. Je mettrai l'accent sur les faiblesses du dispositif actuel en Tunisie, les principaux acteurs, le cadre légal et les conventions bilatérales. Et je terminerai par les impératifs issus de deux diagnostics que nous allons réaliser. Pourquoi une politique migratoire en Tunisie ? Est-ce que cette notion de politique migratoire est née aujourd'hui, je veux dire, après la Révolution ? Est-ce que nous n'avions pas de politique migratoire avant du tout ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aujourd'hui on est l'accent en Tunisie sur la politique migratoire ? Il serait complètement inécutable de dire qu'avant la Révolution, nous n'avons pas de politique migratoire. Nous avions beaucoup d'axes stratégiques, mais qui étaient basés essentiellement sur les axes, sur la notion, ou bien sur les dimensions sécuritaires. Je reviendrai à ça en plus tard. La dimension sociale existait, mais elle était très limitée au niveau de son action. Du coup, aujourd'hui, on accorde une importance accrue à la notion, ou bien à la diaspora. C'est de là qu'est venu l'intérêt principal de cette politique migratoire. Pour des considérations sur lesquelles je ne vais pas regarder, nous sommes aujourd'hui dans une logique ou un accord de l'intérêt certain à cette diaspora, compte tenu de son apport actuel, mais aussi compte tenu de la conviction que son apport potentiel pourrait être très important, plus important que ce qu'elle apporte aujourd'hui. C'est dans ce sens que lorsqu'on définit une politique migratoire d'une manière générale, et la plupart des écrits nous le montrent, on définit des axes pour ces politiques. Là, je vous ai monté cinq axes majeurs. L'ordre n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les retenir. Quand on définit une politique migratoire, on se donne concrètement un cadre pour l'organisation de l'action de l'État, selon les axes suivants. D'abord, l'identification, le suivi, l'ajustement des profils d'immigration en Tunisie et des trajectoires migratoires. C'est une logique de profilier. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'ils sont-ils ? Deuxièmement, définir une stratégie d'accompagnement des candidats à l'immigration, de suivi et d'accompagnement des Tunisiens résidant à l'étranger. C'est-à-dire que... Troisième axe, Soutenir les migrants de retour dans leur processus de réinsertion. Alors, la logique qu'on est en train de développer, je veux dire par les pouvoirs politiques, c'est la logique de la réinsertion des migrants de leur retour et de leur contribution au développement économique, et particulièrement au développement régional. Cinquième et dernier axe, Définir un cadre légal et socio-économique relatif aux immigrés, travailleurs et résidents en Tunisie. Comme la distinction que vous est chère, chère amie. Donc, au fait, si vous regardez les cinq axes, vous allez voir clairement que, quand on parle de politique migratoire, il s'agit clairement de s'occuper des migrants de départ, des immigrés, favoriser leurs conditions de départ. s'il s'agit de l'immigration de travail pour la plupart d'entre eux, donc, essayer de les accompagner dans leur processus de recherche d'emploi et de les préparer à le faire. Donc là, on est dans une logique de gestion de flux, mais aussi s'occuper, au fait, de la d'espoir, celle qui est installée à l'étranger. Donc, on verra si on est vraiment... On verra si on est vraiment, aujourd'hui, on a les outils nécessaires pour s'en occuper, les structures aussi. Donc là, c'est une logique de gestion de stock. Vous avez une population qui est présente, et donc, vous pouvez, vous devez la gérer. Mais aussi, vous avez aussi la préparation, ou bien la mobilisation des ressources de la diaspora. Alors, soit par une logique de mobilisation des ressources, tout en restant dans cette diaspora, ces Tunisiens résidants à l'étranger, sans le retour, comment pouvons-nous faire pour mobiliser leur contribution au développement économique, mais pas uniquement aussi, leur contribution à l'enrichissement du cadre démocratique, à la transition démocratique que nous vivons aujourd'hui. C'est très important de pouvoir réfléchir aussi à ça. Et, comme dernier axe, aussi, nous savons tous que la Tunisie, est en phase de transition, d'un pays d'une situation, où nous étions un pays de transit, à une situation où nous devons nous devenons, donc chacun, un pays d'accueil. Et du coup, là, nous avons alors à mettre en place des outils nécessaires pour pouvoir garantir à l'immigration, dans notre pays, une vie au droit. Voilà, globalement, et d'une manière assez synthétique, l'ensemble des objectifs qui peuvent être cités. Quels sont les défis ? Par ces définitions, par ces axes stratégiques, nous avons alors des défis majeurs. Le premier défi, c'est comment pouvoir mettre en avant, en fait, et promouvoir l'immigration organisée, et lutter contre l'immigration irrégulière. Comment protéger les droits des immigrés et des Tunisiens, mais aussi ceux de leur famille présente en Tunisie ? Donc, une logique de famille transnationale, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui nécessite, en fait, une gestion particulière de cette famille qui est distorsquée. Troisièmement, comment favoriser l'immigration en harmonie avec les besoins de l'économie nationale ? Et ça, c'est un point très, très important. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez cela. Je suis universitaire. Aujourd'hui, une université se vit pratiquement de ses meilleurs éléments. N'est-ce pas, Chacolet ? Ce n'est pas mon cas. Je suis en cordage. Tu le vois. Mais en réalité, nous avons tout simplement, je parle des pouvoirs publics, à tout simplement laisser tomber ce qu'on appelait avant une restriction de profit. C'est-à-dire, tous les universitaires n'ont pas de droits systématiquement dénigrés. Vous voyez, aujourd'hui, cette restriction, est en même. Du coup, l'année dernière, par exemple, à peu près 900 universitaires ou un peu plus ont quitté le pays. Je crois que les gens de la TCT 600 pourront le confirmer. Ça, 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 900, c'est ceux qui sont partis uniquement de la Réaliséance. Donc ça, c'est grave. Parce que nous sommes en train, maintenant, de chercher à... à prospecter, à l'international, de chercher à pousser les gens à partir, alors que notre système productif a des besoins intenses en main d'oeuvre selon plusieurs spécifications, selon plusieurs spécialités, excusez-moi, et selon plusieurs bouts de qualification aussi. Donc, du coup, il y a un intérêt majeur, il y a un besoin évident de pouvoir caler la politique migratoire sur la politique... sur le modèle du développement du pays, mais surtout sur la politique, puisque la migration est associée au marché du travail, sur la politique d'emploi. Vous voyez ? Toutes ces politiques sont en construction. Faites attention. Nous n'avons plus de politique abouti à ce niveau-là, en ce moment. Il y a des éléments d'analyse qui ne sont pas complets. Du coup, dès le moment que nous ne connaissons pas avec précision les besoins de notre système productif, nous ne pouvons gérer les besoins du marché du travail qu'à la marche. Vous voyez ? Donc, à ce niveau, il y a de vrais défis pour être unis. Un vrai défi de pouvoir, avant d'en corriger les gens à partir, satisfaire ses besoins productifs en capital. Canaliser l'apport des Tunisiens résidant à l'étranger au développement du pays, je l'ai dit tout à l'heure. Favoriser la participation des Tunisiens au processus de construction. Et puis, comment, au fait, aussi, canaliser l'apport de l'immigration pour la promotion de la Tunisie ? Ça, c'est très important. Vous savez, nous accueillons chez nous les populations lignes-grés qui, depuis assez longtemps, depuis une vingtaine d'années, sont, surtout, je parle ici, des étudiants qui ont un étudiant en Tunisie, qui étudient toujours en Tunisie, qui rentrent chez eux et, je parle tout particulièrement des Sudsarbiens, et nous, nous ne sommes pas en train de valoriser l'apport de cette population, l'apport de cette communauté pour la Tunisie. Il y a tout un travail à ce niveau et il ne s'agit pas uniquement de traiter l'immigration uniquement par le côté accueil, mais aussi par le côté suivi et motivation, mobilisation. L'évaluation du contexte actuel, je vais juste vous mettre sur le diapo ce qui a été marqué, ce qui a été publié dans le dernier rapport du secrétariat d'Etat à l'immigration et au Tunisien étranger qui n'existe plus, celui de l'ancien gouvernement, qui a fait une note, qui a publié la note stratégique. Aujourd'hui, tout le monde le sait, l'actuel secrétariat d'Etat à l'immigration est en train de préparer sa stratégie, la nouvelle stratégie migratoire qui est largement inspirée de l'ancienne, censée pas se créer pour quittants. Si je ne l'utilise pas, c'est qu'elle est encore en préparation. C'est-à-dire qu'elle est encore en lecture interne. Donc, ce diagnostic, cette évaluation est quand même assez affligeante. elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il y a une absence, évidemment, là je parle de difficultés rencontrées lors de l'élaboration de stratégie en matière de migration. Je parle là uniquement en termes de relations entre les acteurs. communiques. D'abord, il y a une absence des valeurs directives en matière de migration et un manque d'objectifs et de priorités précis. Un manque de cohérence entre les programmes et les priorités, prise en charge circonstancielle, etc. Un cadre légal et institutionnel figé depuis des décès. Faible contribution des partenaires sociaux et de la société civique. Manque de la coordination des différents acteurs en matière de gestion de l'invitation. Si j'avais mis ça il y a quelques années, ça aurait été très grave pour ma tête. Bon, on sait tout ce que aujourd'hui on a la possibilité de faire, mais surtout, ça c'est un diagnostic qu'il ne faut pas reprendre. Donc, la situation actuelle souffre de plusieurs problèmes et les problèmes sont là. Alors, quand on... Je vais terminer dans la même lignée. Mais je vais juste... Je vais juste synthétiser. Est-ce que les conditions de la construction et de la mise en œuvre d'une politique migratoire sont réunies en fin de vie ? Est-ce qu'on peut vraiment parler aujourd'hui de la possibilité de mettre en place une politique migratoire ? Au fait, oui ou non ? Attendez. Je vous donnerai la parole dans cinq minutes. Si moi j'ai terminé les deux diapos, ces deux diapos, je vous aurai la parole. D'abord, sur le plan structurenel, sur le plan de la structure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on observe au niveau... au niveau de la structure ? Nous avons une multiplication des intervenants au niveau des institutions. Nous avons des interférences au niveau décisionnel. donc le processus décisionnel n'est pas clair. Qui décide ? Qui fait quoi ? Qui est le leader ? Nous avons une absence de l'éternité d'architecte sur la question qui est multidimensionnelle de la migration. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Il faut d'abord le reconnaître. Et je sais très bien qu'il y a un travail pour améliorer cette situation. Sur le plan maintenant organisationnel, il y a un très faible niveau de coopération et de coordination interinstitutionnelle. Vous savez, il existe plusieurs conventions entre les administrations. Mais depuis quelques années, depuis plus d'une quinzaine d'années, ces conventions ne sont plus actives. Dans l'échange d'informations, dans les commissions interministérielles, dans les commissions techniques, chacun travaille tout seul ou presque. Et ça, c'est un grand problème. Il n'y a plus de coordination interinstitutionnelle. Et enfin, le système d'information sur l'immigration. je note bien qu'il est quasi inopérationnel. C'est-à-dire qu'il existe quand même des éléments qui sont très importants. Et à juste titre, malgré tout ce que je viens de noter au tableau, eh bien, si vous évaluez, et les évaluations ont été faites même par William, si vous évaluez notre système d'information, si vous le comparez par rapport à des pays sans précieux d'américaine, des pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons un système d'information qui est de loin meilleure que l'ensemble de ces pays que je viens de citer. Une étude qui existe, qui a été réalisée l'année dernière à l'OIM, une étude comparative, a montré que parmi six pays, nous avons le meilleur système. Le meilleur système pour quelle raison ? Pourquoi ? Au fait, nous ne partons pas du désert. Nous avons quand même des organes publics qui collectent de l'information, qui utilisent cette information pour leurs propres besoins. nous avons un institut de la statistique qui réalise des enquêtes pour l'emploi avec des modules migratoires, des recensements avec des modules migratoires. Donc, tout ça existe. Le problème, c'est que, s'agissant des administrations, pour la plupart d'entre elles, elles utilisent cette information pour leur propre compte, on ne peut pas nous reprocher ça. chaque ministère possède son système d'information et l'utilise pour son propre fonctionnement. Et la culture de partage de cette information, la culture de l'harmonisation des nomenclatures n'existe pas chez nous où elle est très claire. Il y a un effort dans ce sens-là, j'insiste qu'il y a un effort dans ce sens-là, mais il n'est pas suffisant. Cet effort n'est pas suffisant aujourd'hui. L'intermédiation, enfin, je termine, lorsqu'il s'agit de, quand on parle de systèmes d'information, le système d'information a pour objectif ultime, lorsqu'il s'agit de l'immigration et tout particulièrement de l'immigration du travail, d'emploi, de réaliser ce matching, cette intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi. En fait, il serait à l'enfer de dire que nous n'avons rien, au contraire. Nous avons deux structures très intéressantes et qui travaillent chacune en aparté ou presque. Je parle d'abord, je cite d'abord l'Aneti, l'Agence nationale de l'emploi est très indépendante, plusieurs membres d'Aneti sont ici aujourd'hui, avec des structures assez intéressantes, avec des référents à l'international, avec une logique de prospection de l'emploi international très très récente. L'Aneti ne faisait pas dans la prospection avant, ces quelques dernières années. Et puis, nous avons l'ATCP, la coopération technique, tout à l'heure on en a parlé, l'Agence du design de coopération technique. Ces deux agences n'ont pas la même taille. C'est clair que l'Aneti gère l'emploi de manière générale et gère la migration de l'emploi de manière générale au sens large du terme. Alors que l'Agence tunisienne de coopération technique gère cela juste pour la coopération technique, c'est-à-dire à premier pour les fonctionnaires. Maintenant, en réalité, il n'y a plus de frontières entre ces deux agences. Je reviendrai à cette histoire d'intermédiation, pardon, à cette histoire de prospection de l'emploi international en évoquant le rôle de l'ATCP et de l'Aneti. Je termine cette première partie de présentation avec ce diapos. A savoir, ben oui, ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, ce que je viens de vous avancer, nous avons des atouts manifestes. Nous avons la possibilité de construire sur au moins trois ou quatre aspects majeurs. D'abord, un dispositif qui est un cadre légal développé pour l'immigration, mais qui nécessite au moins trois ou quatre actions majeures pour le droit des travailleurs de leur famille. Donc là, nous avons tout un débat qui a été lancé tout à l'heure mais qui est lancé le plus longtemps sur l'adhésion d'utiliser cette convention, mais aussi la convention des Nations Unies aussi pour les réfugiés. Nous avons aussi un cadre qui se prépare. Je sais qu'il y a un défi de loi au ministère des Affaires Sociales qui est en train d'être préparé pour le renforcement de ce côté-là. Ensuite, nous avons une administration bien structurée, même si elle doit être réformée. Vous savez, nous avons un dinosaure qui a résisté lors de 2011, lors des événements de 2011, mais un dinosaure, ça bouge très, très lentement. Et du coup, c'est un dinosaure. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que, connaissant un peu les rouages de l'administration, je sais qu'à l'intérieur de l'administration, cette volonté d'accepter la réforme est vieille. Mais c'est très difficile de les pousser dans ce sens-là. Des bases de données relativement bien tenues. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas la remercier. Et enfin, une culture d'État, même affaiblée aujourd'hui, malheureusement très affaiblie puisque le respect de la loi est très faible, mais cette culture, en fait, elle existait en nous. Pour moi, c'est un germe et ça disparaît à l'âge. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est la première phrase. Alors avant de passer à la présentation des acteurs, moi, je voudrais passer la parole à ça pour réagir à tout ce que je viens de dire. Pour la présentation, juste que je voulais réagir quant à la volonté de la réforme de la réforme administrative et fonctionnelle des organisations publiques, en fait, il y a toute une logique qui est en train de se faire progressivement et qui est d'abord de nous, d'ailleurs, dans un processus qui nous peut mal à la santé publique. Donc, on a été depuis 2007 adopté par l'Unité, il y a une coopération européenne, pour adopter les rététences de qualité et de réforme administrative misant la performance et qui est progressivement installée. Il y a déjà cinq expériences que l'on a été donnée au niveau du ministère. Donc, nous sommes à l'Unfas et à l'introduction de la gestion de la gestion digitale qui est déjà en place. Donc, les résultats ne sont pas encore des années sévères, mais on constate au niveau de l'administration l'installation de cette méthode logique. Mais ce qui est important à montrer, c'est qu'il n'y a pas un accompagnement d'information des fonctionnaires eux-mêmes de cette époque. Donc, tout se fait conduire et tout se fait à l'insulte des fonctionnaires. Ce qui est encore important à noter, c'est que les évaluations annuelles via les plans annuels de performance qui ont été mis en œuvre et qui ont été déjà indécrétés et incluses dans la loi de finances et la création des unités et de gestion digitale par objectif n'ont pas lié à la compréhension d'une sensibilisation au niveau des décideurs politiques. à promouvoir cette nouvelle bonne gestion. Donc, le travail est là. Merci. Il y a un rêve et il y a un ralentissement certain sur la réponse de l'administration qui a été lancée sur trois axes différents. Sur la gestion de productifs, sur les marmes de qualité pour les services politiques et sur l'opinion. Ce sont des programmes qui datent, je crois, de 2006 jusqu'à 2007-2009 et il y a un ralentissement certain de ce processus. C'est certain. Et il y a surtout un défaut de communication. Ça, je vous l'accord. Personne ne sait ce qui se passe à ce niveau-là. La conséquence, c'est que je pense qu'il y a aussi un problème de budgétisation. dans l'Euroblanc, certaines actions qui étaient abandonnées. Il y a un ralentissement du vrai, ça bouge. Je vous l'accord. Mais par contre, il y a presque une chance au niveau académique de la promotion de la réforme administrative et du changement, de la politique du changement au niveau de l'administration. Merci. Quel est l'impact de cette absence sur... Comment vous voyez l'impact de cette absence de ce fonctionnement sur, je veux dire, au niveau de la migration et de la gestion de la migration ? L'impact est... Conquètement ? Conquètement. Conquètement. Parce que, vous savez, si vous l'aurez... La réforme est que je crois en tout cas. si je suis ce qu'il y a... Elle touchera la qualité des services, l'amélioration de la qualité des services. Elle touchera, en fait, la gestion, le mode de gestion, la gestion par objectif. Et elle touchera la circulation de l'information. Vous voyez ? sur ces trois axes, il y a une différence totale au niveau, non pas uniquement de la gestion de l'immigration, mais tous les autres dossiers. Sur la gestion de l'immigration. Si là, vous voulez intervenir, mais je sais qu'il y a... L'OTE a manifesté une volonté certaine d'améliorer le niveau de compétence de ces délits régionaux, mais aussi de ces attachés. Et ça entre dans le cadre du programme. Sauf que, avec ce retard-là, même l'OTE ne trouve pas des fonds pour le faire. Si là, vous pouvez confirmer cela. Donc, déjà, au niveau du service qui existe, la réforme du fonctionnement de l'Office des Tunisiens à l'étranger prend du retard à cause de ce ralentissement de la réforme de l'administration. Même chose, l'implication de l'INS dans la gouvernance du système d'information a un axe entier sur le marché du travail et la migration du travail. Il y a un axe sur la réforme, sur la restructuration des modules, par exemple, migratoires auxquels j'ai participé, que ce soit à l'enquête de population emploi ou bien le recensement. À cause, justement, du blocage au niveau de cette gouvernance de l'information qui doit être ouverte et qui doit être commune par les acteurs institutionnels, les modules existent. Un travail a été fait pour la production de ces informations, mais personne n'a le droit de les consulter aujourd'hui. C'est un vrai problème. Il y a un vrai blocage à ce niveau. Merci, c'est juste pour ajouter que parmi les atouts, les points forts de la Tunisie actuellement, c'est qu'on a une société civile très forte à laquelle nous devons faire appel pour la construction de toute politique migratoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, également, il y a un élément fort, c'est le contrat social de 2013, même s'il ne parle pas de façon explicite de la migration, il peut être utilisé comme atout pour mettre en place une politique sociale de l'immigration où il y a un dialogue social tripartit, l'État et les partenaires sociaux et la société civile. Parce que maintenant, la société civile devrait jouer un rôle très important. Autant pour moi, ce point est très important, je suis tout à fait d'accord avec vous, lors de la présentation du diapo sur les impératifs, ça va être très clair, très visible. Le rôle des partenaires sociaux et de la société civile. Mais c'est un intérêt fort aujourd'hui, oui, qui n'est pas suffisamment utilisé. On voit très bien que la société civile n'est pas impliquée dans le processus de construction, n'est pas impliquée dans le processus décisionnel. Les partenaires sociaux eux-mêmes considèrent, moi je suis en contact avec eux, considèrent qu'ils ne sont impliqués que une fois le processus engagé et du coup il y a une réticence à leur participation à ce processus, il y a quand même un travail à faire, il y a des efforts à faire pour trouver le meilleur moyen d'impliquer la société civile et les partenaires sociaux d'une manière vraiment efficace et de ne pas rester dans la logique de l'information. j'ai préparé ma stratégie, j'utilisais un coup d'œil et maintenant ils ne veulent plus que ça. Ils veulent être de vrais partenaires dans l'élaboration de ces projets. Merci chers collègues. Vous me demandez, il y a un chiffre qui est magnifique, vous avez parlé de la sénier d'hémorragie des 900 universitaires. une question que je voulais vous poser, est-ce que ça relève de l'initiative purement individuelle, universitaire comme on pose le banc pour se renfouer pour gagner un peu plus d'argent qui est tellement de l'éducation difficile ? Est-ce que l'État a un rôle incitatif dans ce départ ? et quelles sont les conditions que l'on met aux universitaires ? Est-ce que le séjour est limité ? Est-ce qu'ils sont imposés de revenir ? Quelles sont les conditions de retour par exemple ? Ça, ça m'intéresse parce que soit on est dans l'hypothèse purement individuelle effectivement et qui est totalement légitime, après tout, c'est toujours quand même bien pour l'universitaire d'avoir des économies, soit on est dans des stratégies étatiques mais à ce moment-là elle a un côté irresponsable puisqu'effectivement elle incite au départ en plus d'avoir un audit avec effectivement un phénomène de saignée d'hémorragie pour le système éducatif tunisien. Ma réponse ne sera pas objective à 100%. Je suis désolé. Mais ce que je sais c'est que il n'y a pas de stratégie de l'État pour encourager ou pour freiner le départ de ces universitaires que ce soit ceux qui partent pour les big golf ou bien ceux d'un mois peut-être que c'est subjectif et les meilleurs qui partent en Europe parce que dans mon entourage universitaire les meilleurs ne partent pas les meilleurs sur le plan de la recherche que sur le plan des compétences. Peut-être que j'ai juste une petite niche qui ne me permet pas d'être dans une logique globale. Donc ceux qui partent pour les big golf partent pour une question de gars c'est tout à fait légitime pour des prétentions pour des ambitions personnelles c'est logique mais c'est une perte sèche pour l'université parce qu'il y a aussi une limite au niveau du renouvellement vous savez le pouvoir public ne m'engage pas ne rentre pas sur certains profits par restriction de la masse salariale et du coup nous avons un grand problème à ce niveau-là. Mais c'est une stratégie individuelle ce n'est pas une stratégie collective. Au niveau des salaires il y a un nivellement par le vin. Tout à le temps avant 2011 l'universitaire tunisien qui partait avait un certain niveau un certain nombre d'années d'expérience et un grade au minimum de mètre de conférence donc il avait des prétentions salariales et il avait un salaire très intéressant largement supérieur à celui qui touche ici c'est 5-6 fois au minimum aujourd'hui 2-3 fois le salaire qu'on touche ici vous voyez donc c'est quand même un nivellement oui les universités privées payent beaucoup plus dans le pays de Google moi je connais 3 ou 4 universitaires qui sont partis dans des universités à l'internet qui ont été en marie du théorique et qui sont nettement payées plus que ça ce qu'ils soient carrément on passe à des prix à ce qu'ils soient même certaines universités même certaines universités même certaines universités en qui comme l'on a dit ça vous dit 15 fois 15 fois le salaire mais la moyenne on n'est pas à un niveau qui est passé 5 fois disons là on est en train de se décrire vous voyez je ne veux pas trop me prononcer je n'ai pas d'informations mais c'est pas uniquement juste pour les enseignements universitaires ne soyez individuels mais ils doivent être cautionnés par le ministère ça arrive dans les enseignements supérieurs à un certain moment les ministres refusent donc ils ne signent pas le départ mais depuis 2011 le ministre signe donc je vous écoute en fait je crois que sur le théâtre d'une politique nationale qui se revêt cherche l'intérêt de mieux intérioriser les préoccupations de la diaspora et faire en sorte que la diaspora joue son rôle en matière de développement il y a une condition indispensable c'est que le processus participatif en lui-même ce qui est aussi pour moi sans moi c'est contre moi à quel degré nos politiques actuelles intériorisent réellement les je dis je reviens toujours sur cette question là de besoin de la diaspora le processus participatif actuel n'est pas vraiment un processus qui s'avère aller au-delà de juste l'accès à l'information ou la consultation sur quelque chose qui est préparé le nouveau qu'on cherche aujourd'hui c'est la co-décision c'est à dire que les bénéficiaires eux-mêmes participent dans la finalisation de la politique migratoire le deuxième point c'est sur l'attache à la gouvernance institutionnelle en Tunisie je veux dire que c'est vrai en Tunisie actuellement on a beaucoup plus la logique départementale de réflexion les budgets sont préparés sauf chaque département chaque ministère prépare son budget à part et c'est la confection au niveau du ministère le premier ministère le ministère de finance qu'on trouve la vision en quelque sorte de la laissature globale du budget revenir à la question de la gestion par objectif en quelque sorte ou l'expérience des cas de dépense à moyen terme qui a été entamée dans les ministères de l'autre il faut le dire actuellement par le texte tous les ministères sont appelés à utiliser les outils en quelque sorte la méthode je dis bien la méthode catalogique que la même c'est la même méthode qu'on utilise nous que ce soit les PTR que ce soit les organisations de la société civile en quelque sorte il y a un langage commun de programmation c'est un langage qui est centré sur les indicateurs sur les objectifs sur les actions le problème c'est qu'on n'en parle pas assez et on ne développe pas assez cette approche au niveau des différents intervenants dans le processus donc il faut le dire qu'actuellement ce n'est pas une crise de méthodologie ce n'est pas une crise d'approche mais beaucoup plus une crise au niveau de la vulgarisation et réellement de l'imprétation des différents acteurs et institutionnels que associatifs que bénéficiaires donc vous voulez parler d'abord d'un déficit de communication effectivement ok tout d'abord je voudrais vous remercier pour ce diagnostic surtout concernant la stratégie nationale pour l'immigration je ne peux que partager réellement avec vous presque toutes les idées qui sont présentées je voudrais tout simplement ajouter quelques remarques la première concernant comme nous savons après la révolution nous avons créé deux grandes instances qui sont l'observatoire pour l'immigration et même le secrétariat d'état pour l'immigration oui et voilà ces deux structures sont créées sous tutelle du ministère des affaires sociales alors que nous savons très bien que les questions liées à l'immigration sont plutôt des questions liées à l'emploi en général et comme vous le savez nous disposons au niveau du ministère de l'emploi et de la formation personnelle d'une direction générale de l'immigration et au niveau de l'amitié nous disposons l'agence nationale pour l'emploi et le travail et le travail nous disposons maintenant d'une structure spécialisée dans le traitement de toutes les questions liées à l'emploi en international mais aussi à l'immigration en général si vous permettez vous me permettez de faire une transition en l'agence parce que j'y vais là je vais vraiment parler soit vous choisissez de continuer votre intervention soit on peut lancer la même remarque la même remarque pour l'observatoire pour l'observatoire parce que nous disposons au niveau du ministère de l'ONN l'Observatoire national pour l'emploi et les qualifications et je ne vois pas vraiment d'intérêt ou de plus pour la mise en place d'un nouveau observatoire spécialisé dans les questions de l'immigration qui sont en général des questions liées à l'emploi et voilà je... Merci c'est un débat qui est très long et je ne commettrai certainement pas d'erreur de m'ajouter du me prêter aujourd'hui Alors l'autre question qui serait intéressante mais qui va dans le sens pour améliorer un niveau de gestion de n'importe quel phénomène est-il vraiment nécessaire de rajouter une deuxième structure une autre structure bon ça je vous laisse le soin je vous donnerai même pas mon avis mais je vous laisse le soin de répondre vous-même à cette question maintenant je viens d'être poussé vraiment dans ce bas des acteurs alors justement si vous permettez je présente l'ensemble des acteurs et là le débat sera très intéressant alors pour éviter toute susceptibilité l'ordre que vous voyez là 1, 2, 3 n'a aucune espèce d'importance je vais tout simplement citer l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau de la gestion d'immigration en Tunisie alors d'abord je commence par le ministère des affaires étrangères le ministère des affaires étrangères a un rôle très important vous savez dans les gouvernements étrangers étrangères 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 le ministère des affaires étrangères il a un rôle très important avant la révolution c'était un ministère qui était beaucoup plus rattaché à la présidence du pays donc il était un peu en dehors du gouvernement en soi du coup il avait un statut très particulier donc la réinsertion du ministère des affaires étrangères dans le gérant du gouvernement de manière générale et le fait qu'il trouve une place qui lui permet d'être en coordination avec les autres ministères est très difficile elle est très difficile il a un rôle très important au niveau de la négociation de toutes les conventions donc c'est la diplomatie son rôle il le joue comme il l'a toujours joué et c'est à ce niveau là qu'il fait appel lorsqu'on a des conventions il fait appel au ministère de l'Ini pour qu'il contribue au niveau des possessions le ministère des affaires sociales alors présente plusieurs directions d'abord la direction de la coopération internationale cette division est ancienne l'office des tunisiens à l'étranger alors la direction évidemment de la coopération internationale s'occupe elle et s'est occupée depuis très longtemps de l'ensemble des conventions en termes de coopération internationale au sein du ministère des affaires sociales pas uniquement pour le cadre de la migration mais entre autres donc ça jusqu'à 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 une étape que je vais citer tout de suite l'office des tunisiens à l'étranger l'OTE avait en charge au fait de s'occuper grâce à à ces attachés sociaux en Tunisie des familles des migrants présentes en Tunisie des affaires des migrants ici lorsqu'ils reviennent mais aussi par ces attachés sociaux par ces représentants dans les différents consulats à l'étranger de s'occuper du volet social relatif à la gestion de nos migrants donc ça c'est l'OTE le secrétaire d'état d'état d'immigration et d'intégration sociale alors deux casquettes immigration et intégration sociale intégration sociale une dimension complètement en déconnexion avec l'immigration ce qui fait au fait de ce qui donne à notre secrétaire d'état un poids très lourd au niveau de la gestion ou bien au niveau de la gouvernance de l'immigration l'observatoire national de l'immigration cet observatoire est naissant il vient d'être créé en 2014 ça fait quelques mois et uniquement deux ou trois mois qu'il est opérationnel il doit jouer et j'espère qu'il jouera un rôle très important au niveau de la collecte de l'information au niveau de l'harmonisation des concepts de l'information sur l'immigration au niveau de l'harmonisation des concepts et des nomenclatures en travail en cours au sein de cet observatoire au niveau de l'impulsion des études autour de la question migratoire au sens large du terme enfin le conseil national consultatif des Tunisiens résidant à l'étranger ça n'existe toujours pas c'est un projet qui est en préparation voilà ça c'est le ministère des infaires sociales et ses différentes composantes qui s'occupent de l'immigration ensuite par la première remarque je disais que je voulais dire qu'il y a certains services sociaux autres qui fonctionnent de la même manière que les acteurs de l'OTE et je cite là la FIPA 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 et puis la FIPA la FIPA la FIPA la FIPA pour le TORIN toutes ces institutions tous ces organes interviennent au niveau de la gestion de la diaspora en des actions en faveur de nos migrants pour mobiliser leurs ressources ou bien pour les aider d'une manière ou d'une autre à travers de l'information ou bien à travers de la programmation pour mobiliser pour les soutenir socialement ou bien pour les mobiliser leur investissement et leur contribution en Tunisie troisième acteur c'est le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et je cite là essentiellement deux bureaux le bureau de l'immigration à de la main d'oeuvre étrangère qui gère l'immigration en Tunisie l'immigration d'emploi donc il donne les autorisations de travail pour tous les travailleurs étrangers en Tunisie et pour aussi et puis l'ANETI l'ANETI elle qui est l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant qui au fait contribue au classement de la main d'oeuvre tunisienne à l'étranger qui contribue à leur donner une formation pré-dépar qui contribue au fait à mobiliser aussi à réaliser des formations pour des retours des formations spécifiques sur des programmes d'investissement qui alors qu'est-ce qui fait là ? elle gère l'ensemble de ses actions avec juste un problème toute la programmation de l'ANETI est une programmation nouvelle en d'autres termes l'ANETI n'est pas une agence nouvelle l'ANETI est entrée dans une phase de réforme depuis 4 ans à peu près et depuis 4 ans ils sont en réforme alors ça fait quand même une année que leur structure commence à se stabiliser qu'en attendant toujours d'eux d'être efficace sur le terrain donc pour l'instant ils ont des structures qu'ils ont mis en place qui permet de faire tout cela mais il va falloir évaluer tout cela vous savez en Tunisie nous avons un très grand problème c'est que chaque fois que l'on met en place une politique publique chaque fois que l'on fait une réforme on ne met pas en place les mécanismes nécessaires pour évaluer ces politiques publiques via le fonctionnement de ces structures ça c'est malheureux c'est vraiment malheureux malheureusement on continue toujours à fonctionner aussi de la même manière alors qu'il est indispensable et avec des mécanismes élémentaires vous savez on pourrait chaque fois que l'on met en place une structure ou bien que l'on met en place une réforme qu'elle soit conjoncturelle ou con structurelle dès le départ mettre en place un système d'évaluation on parle des techniques d'évaluation contingente d'évaluation continue tout cela permet de permettre à un instant T de visualiser l'impact de cette réforme de pouvoir réaliser des ajustements s'il est nécessaire de réaliser ces ajustements vous voyez ça on l'a donc la mise en place de ce qu'on appelle nous analystes les systèmes d'information au fait ça passe avant tout par mettre en place les systèmes d'indicateurs nécessaires pour pouvoir faire le suivi l'évaluation et l'ajustement de l'ensemble des réformes entre nous alors ça c'est le ministère alors je n'ai pas parlé de l'ONEC ici l'Observatoire national des emplois et des qualifications mais vous avez tout à fait raison j'ai moi-même participé avec l'ONEC à la réalisation de la je pense la première étude sur l'émigration en Tunisie sur les dix dernières années 2002-2012 sur l'émigration d'emplois donc au ministère de la formation professionnelle et à l'emploi toutes ces structures s'occupent essentiellement et presque exclusivement de l'immigration d'emploi donc c'est ça leur spécialité c'est ça leur axe d'intervention ensuite nous avons l'agence tunisienne de coopération technique alors identifier sélectionner former et placer donc les coopérants aujourd'hui il y a tout un temps où ces coopérants étaient pratiquement tous tous pas pratiquement étaient tous des fonctionnaires aujourd'hui même des travailleurs du secteur privé peuvent être placés par la TCT le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice alors pour le ministère de l'intérieur sa contribution principale c'est la gestion des frontières vous savez tous mais c'est aussi le fait de délivrer les autorisations de séjour du quart du séjour pour les immigrés de travail en Tunisie des structures ou bien une fameuse structure transversale à savoir le guichet unique des Tunisiens à l'étranger ce guichet unique il est domicilé à l'OTE au rez-de-chaussée de l'OTE et il a pour objectif très important d'alléger les formalités administratives et de réduire les délais de prestation pour les Tunisiens résidant à l'étranger qu'ils soient de retour ou bien qu'ils soient en situation de demande d'une forme d'importe quelle formalité administrative accomplir sur un même lieu toutes les démarches administratives requises bon ça fait maintenant à peu près une année que ce guichet fonctionne il est temps à mon avis de pouvoir évaluer l'action ou bien la réussite ou l'échec je ne sais pas de cette expérience parce que si cette action si ce guichet unique qui n'existe que sur le bon Tunis est une réussite serait alors intéressant de la généraliser sur un certain nombre au niveau des régions par contre si c'est à l'échelle il faut tout simplement réduire ce coût supplémentaire vous voyez donc c'est là je reviens toujours à cette fameuse notion d'évaluation et à ce niveau pour pour ce guichet unique je prends juste l'exemple de l'ABIC l'agence de promotion de l'investissement industriel qui pratiquement a retiré ses agents qui normalement font partie de la liste des participations là ils ont retiré leurs agents ou bien leur guichet de ce guichet unique en considérant tout simplement qu'il n'est pas nécessaire de leur propre initiative donc il n'est pas nécessaire de leur présence n'est pas nécessaire ils ont leur propre guichet unique adapté et si vous voulez le service de l'ABIC ils veulent chez vous alors que je ne sais pas comment ils ont réagi c'est la simple vous avez une réponse à leur action alors ça c'est pourquoi ils ont fait ça ils ne sont pas là ils sont pas là ils disent qu'on peut faire le travail chez nous ils veulent faire le travail chez nous voilà ça on revient au problème des conventions à une coordination interinstitutionnelle il y a une expérience qui a été qui a été initiée depuis deux ans je crois par l'OIEM à savoir les CRM les centres de ressources pour les migrants et les CRM est une belle expérience ces centres comme source pour les migrants en charge d'être en première ligne pour informer les migrants et informer n'importe quel individu sur les possibilités de migration sur les services possibles donc c'est un organe d'information et d'orientation ce CRM est un exemple de coordination interinstitutionnelle puisque dans chaque CRM vous allez trouver un représentant de l'OTE et un représentant de l'anéthique aujourd'hui je crois qu'il y a 5 à la CRM c'est ça ? 4 il y a 4 CRM déjà ils ont commencé avec 2, 3, 3 et après ils ont lancé le 4ème alors là aussi à un certain moment il va falloir se poser la question de la pertinence de leur l'efficacité de leur action nous savons très bien que les CRM mériteraient une campagne d'information beaucoup plus poussée et beaucoup plus large que celle dont ils ont bénéficié parce que ce qui se passe aujourd'hui j'en ai fait mon petit diagnostic c'est que plusieurs individus plusieurs migrants plusieurs membres de familles de migrants s'adressent au CRM en last stratégie de force en dernier recours ils y vont lorsqu'ils n'ont plus ils ont épuisé tous les autres moyens et ils y vont parce qu'ils croient que les CRM vont leur donner une solution alors que ce n'est pas leur rôle du tout leur rôle est juste d'informer et d'orienter et les les acteurs du membre du CRM sont formés pour ça sont formés pour informer et pour diffuser alors qu'en est-il de la contribution effectivement des partenaires sociaux elle est très faible très faible on en a parlé tout à l'heure je ne vais pas trop s'attarder vous en avez confirmé aussi tout cela il y a une absence de coordination avec eux il y a une faiblesse de leur implication dans la gestion de la politique et des actions migratoires les partenaires sociaux en particulier les centrales syndicales et les centrales patronales peuvent jouer un rôle très important notamment les centrales syndicales dans la mobilisation en fait dans les conventions internationales on sait que je prends l'exemple de l'UGTT elle n'est pas la seule qui est ici vous savez mais l'UGTT la plus grande elle a plusieurs conventions avec des centrales de protection des droits des travailleurs au niveau par exemple de la région et à ce niveau ils ont la possibilité au fait d'avoir une vision commune sur la politique migratoire non pas de la Tunisie mais de la région et ça c'est très important vous savez dans le partenariat pour la mobilité que nous avons commencé à négocier avec l'Union Européenne il y a une recommandation claire de la part de l'Union Européenne c'est un peu en tout qui nous demande au fait de se présenter en rossier c'est à dire allez organisez-vous au niveau de la région et présenter un programme commun vous voyez et ça c'est quand même très ennuyeux mais très intéressant moi je crois qu'il est important pour nous de faire une politique commune migratoire au niveau nord-africain et d'être dans une position beaucoup plus importante si on veut négocier des conditions meilleures au niveau du PPM le partenariat pour la mobilité oui donc le diapo suivant illustre tout ce que je venais de dire c'est à dire le rôle potentiel que ces acteurs de la société civile peuvent jouer si elle est un partenaire à part entière et si l'approche participative est mise en place alors je passe à mon dernier point pour vous parler très rapidement de la législation tunisienne et des conventions les plus anciennes ont réalisé très rapidement vous savez après la révolution en 1963 la Tunisie a réalisé a signé sa première convention pour la mobilité de la main d'oeuvre avec la France ça a duré alors cette première convention a ouvert la porte à une migration organisée d'une main d'oeuvre faiblement qualifiée vers l'Europe la France d'abord essentiellement et ensuite vers l'Allemagne l'Italie les Pays-Bas ça a s'est poursuivi pendant les années 70 et à partir de 85 Schengen la mise en place des systèmes de visa comme vous le savez il y a eu un ralentissement ce ralentissement de la migration vers l'Europe ça a poussé d'abord à orienter des flux migratoires essentiellement vers l'Italie et l'Espagne avant c'était avant l'Italie et l'Espagne c'était essentiellement la France et l'Allemagne et puis à partir de 90 ce ralentissement est devenu très très donc en d'autres termes la Tunisie s'est inscrite mais d'une manière presque volontaire dans la mise en place d'une législation qui est beaucoup plus sécuritaire qu'autre chose vous voyez donc nos propres si vous regardez la législation tunisienne concernant la migration vous allez prouver que les axes les plus développés sont les axes qui garantissent au fait une certaine sécurité pour nos voisins du Nord donc nous avons clairement une accélération et un durcissement en fait du dispositif juridique interne relatif à la lutte contre le terrorisme la circulation des personnes et le contrôle au fait des migrations irrégulière là je vous ai mis les sanctions la liste des sanctions pour pour les migrants clandestins irréguliers et pour les passeurs surtout avec la loi de Bocifil de Bocifil oui actuellement il y a deux axes sur lesquels le gouvernement tunisien est engagé le premier axe ça concerne la réforme donc de la législation sur le droit des réfugiés en Tunisie sur la possibilité d'adoption ça c'est le premier point le deuxième point la négociation sur la possibilité justement de l'adoption de la loi sur la protection des travailleurs migrants et leurs familles en négociation aussi ça c'est le premier axe le deuxième axe sur lequel la Tunisie est engagée c'est le partenariat pour l'immunité le BDM puisque la Tunisie a déjà signé un protocole de convention en 2012 ou 2013 je crois 2013 c'est juste mais il y a un plan mis en place de 2013 2017 qui aboutira normalement en 2017 à la ratification d'une convention ça entre bien sûr dans le cadre du partenaire privilégié du statut de partenaire privilégié à laquelle la Tunisie prétend et cherche à adhérer voilà maintenant l'avant-dernier point de ma présentation porte sur les filières de la migration régulière comment migrent-on d'une manière régulière c'est-à-dire la migration organisée la migration organisée en Tunisie bon je l'ai dit tout à l'heure elle passe d'abord à travers la TCT mais aussi à travers toutes les divisions de coopération technique existant dans pratiquement tous les ministères donc là aussi il y a quand même un petit enchevêtrement parce que certains ministères possèdent leur propre division de coopération technique et ne passent pas à travers l'agence tunisienne de coopération technique pour placer leurs coopérants donc au niveau même de la coopération technique il y a un petit manque pour être gentil de coordination ensuite nous avons une série d'accords bilatéraux que la Tunisie a signé avec les principaux pays de destination je ne vais pas m'attarder longtemps sur l'ensemble de ces conventions puisque Sermet Masoudi va les présenter demain d'une manière très détaillée dans l'atelier consacré au marché de travail et à la migration statistique migratoire que je co-anime avec Sermet Masoudi d'abord la convention la plus intéressante c'est celle qui a été ratifiée par la Tunisie à la France en 2008 et qui permet au fait de placer un potentiel de 9000 Tunisiens par nous n'avons jamais atteint ce chiffre de 9000 la Tunisie place annuellement en moyenne entre 2000 et 2005 travailleurs tunisiens en France selon les quatre catégories que vous avez là devant vous et leurs potentiels soit dans le cadre de la carte de séjour compétences et talents 1500 par an soit dans le cadre de l'emploi salarié dans la liste des métiers 3500 par an contrat jeune professionnel et contrat travailleur séjourné avec ses potentiels il ne s'agit pas de quotas ce n'est pas des quotas c'est des potentiels c'est à dire si on arrive à en placer plus c'est autorisé évidemment je disais tout à l'heure que nous avons nous n'arrivons pas à placer les notes et si on n'arrive pas à placer ces notes c'est entre autres aussi à cause de la faible coordination qui existe entre les agences tunisiennes et françaises de placement entre autres aussi par des limites que les autorités et les autorités françaises nous fixent à ce niveau là c'est compréhensible eux aussi ils ont leur prérogatif de politique interne oui ils ont une convention avec la Tunisie mais quand même il y a des limites à tout donc plusieurs obstacles limitent le fait de d'atteindre ces quotas ne disent pas l'ordre mais de toute façon la seule agence ou bien le seul pays qui fournit des statistiques aussi détaillées sur sur les conventions de la migration organisée des Tunisiens c'est la faute c'est le fait et à part ça sur l'ensemble des autres conventions les chiffres ne sont pas très détaillés les autres conventions c'est l'accord entre la Tunisie et l'Italie vous savez cet accord but aujourd'hui alors avec l'Italie il y a eu des expériences très intéressantes en 2000 et en 2001 pour l'octroi des visas de recherche d'emploi on donne des visas pour que des jeunes aillent rechercher de l'emploi en Italie il y avait un taux de réussite qui était estimé à 90% donc c'était une réussite ce processus là bon il s'est arrêté aujourd'hui les négociations avec l'Italie butent sur ce fameux problème de déréadmission vous savez notre invasion de l'Italie par l'ambodose donc là l'Italie cherche en réalité à faire revenir un maximum à ce niveau là de Tunisiens les clandestins qui sont partis juridiquement le temps de clandestin n'est pas proprié et c'est à ce niveau qu'il y a un problème pour ratifier cette convention nous avons un accord entre la Tunisie et la Suisse cet accord présente des conditions très intéressantes pour les jeunes tunisiens mais le nombre des quotas sont très faibles vous savez uniquement 150 par an pour les jeunes tunisiens qui ont un droit d'entrée avec un principe d'opposabilité à la situation du marché d'emploi et avec l'obligation que le jeune doit rejoindre son pays d'origine à l'expiration de son contrat de travail nous avons aussi une convention avec le Qatar et cette convention avec le Qatar ne porte pas sur des quotas clairs elle porte juste uniquement sur la simplification des procédures d'accès au marché Qatar elle a abouti dernièrement à l'ouverture d'un bureau d'emploi tunisien au Qatar par l'amitié qui a aussi un bureau en Libye mais qui ne fonctionne pas puisque la condition en Libye actuellement vous savez ce que c'est mais un bureau aussi à Paris qui va ouvrir bientôt oui et en Arabie-South et en Arabie-South alors ces bureaux d'emploi entrent dans la convention avec ces pays et permettent en fait vont avoir comme principal rôle la prospection de l'emploi et l'accompagnement du travail tunisien dans la régularisation de leur situation et dans le recouvrement de leurs droits sociaux et de travail l'accord entre la Tunisie et la Libye un accord très prometteur qui a été signé en mars 2012 son cadre est très intéressant et permettait alors évidemment avec la Libye la Tunisie a signé à peu près 120 conventions et 4 88 conventions et le reste c'est des cadres d'application je ne vais rien vous cacher mais aucune de ces conventions n'est appliquée d'une manière efficace donc je passe je ne vais pas vous détailler le contenu la migration des Tunisiens vers l'Allemagne alors disons que l'Allemagne a adopté une stratégie très claire depuis longtemps en termes de migration c'est une migration choisie de jeunes qualifiés ils passent à travers les conventions européennes c'est à dire la fameuse carte bleue et ils ont dernièrement mis l'accent sur la nécessité d'aider les pays émergents les pays du printemps arabe pour leur processus démocratique et ils ont signé avec la Tunisie deux conventions la première convention elle porte sur l'immigration de jeunes ingénieurs pour leur donner de l'expérience professionnelle la deuxième convention elle porte sur l'immigration aussi de jeunes pas médecins de personnel de parmi donc ce sont deux actions je n'ai pas d'information sur l'évaluation de ces actions je sais tout simplement que leur nombre l'ombre des individus est très limité les conditions et l'une des conditions principales c'est le retour de ces migrants aussi enfin voilà donc à ce niveau je fais une petite hâte si vous avez des commentaires avant de passer à une énumération de certains préalables à la mise en oeuvre de la politique migratoire bon vous êtes fatigué oui j'avance bon alors ce diagnostic nous venons que je viens de réaliser met l'accent sur deux choses très importantes on met l'accent sur le fait que je vais me redire par rapport à tout à l'heure excusez-moi met l'accent sur un premier point à savoir que la programmation la planification de tous les axes stratégiques relatifs à la politique migratoire sont en point un travail de fond a été entamé depuis 2012 une première réflexion sur les stratégies migratoires a été mise en oeuvre une deuxième réflexion pour que l'ajustement de cette même politique est en cours donc sur le plan de la programmation on n'a pas à se perdre sur le plan des structures des structures existent réellement est-ce que ces structures peuvent aujourd'hui gouverner cette politique migratoire il y a des réformes il y a des impératifs il y a des ajustements à leur mode de fonctionnement à leur structure qui est nécessaire alors quels sont les impératifs qu'il est nécessaire de mettre en place pour faire fonctionner la fameuse la dite programmation la dite stratégie migratoire je vous propose de cet impératif qui sont empruntés à la dernière analyse que j'ai réalisée dans le cadre d'un travail sur les politiques alors avec le programme international du travail je ne vais pas les détailler je vais les citer et juste les développer légèrement le premier intérêt impératif pour la mise en place de la politique d'une politique migratoire efficace qui est capable donc de répondre aux besoins des migrants potentiels mais aussi de défuser un résident à l'étranger revient au renforcement des mécanismes de la coordination interinstitutionnelle je dis bien renforcement parce qu'il existe des éléments de coordination donc ces éléments de coordination ne sont pas suffisants aujourd'hui il va falloir les renforcer pas forcément par des structures mais par des conventions de coordination interinstitutionnelle mettre en place un système d'information sur l'immigration qui sont efficaces et un système d'information sur l'immigration devrait à mon sens intégrer aussi un système d'information sur le marché du travail c'est à dire une des composantes du système d'information sur le marché du travail devrait être le système d'information sur l'immigration et vice versa donc il doit y avoir forcément un aller-retour un va-et-vient entre ces deux systèmes renforcer la capacité de prospection des emplois à l'international et de la promotion de l'immigration régulière les conventions que je viens de vous citer tout à l'heure si vous comptabilisez si on fait un petit calcul pour déterminer le nombre le potentiel de placement à l'international suite à l'ensemble des conventions que nous avons nous allons trouver un chiffre ridicule vraiment ridicule très faible à part la convention signée par France qui présente un chiffre de 9000 pour toutes les autres conventions c'est des centaines dont nous sommes en train de parler donc il y a une action d'abord de renforcement de ces conventions c'est clair mais aussi de prospection de nouveaux marchés et ça c'est très important de pouvoir être dans cette logique là oui est-ce qu'il me pose la question même la Libye oui même la Libye mais la Libye nous devons faire face à ce qui se passe en Libye autrement aujourd'hui c'est ça le problème ensuite il faut renforcer aussi l'efficacité de l'action des actions de la société civile et des partenaires sociaux j'en ai parlé tout à l'heure on en a discuté on ne va pas revenir à ça mais c'est très important la logique inclusive participative doit être mise en avant ensuite oeuvrer pour l'intégration de la migration dans la planification du développement alors on nous parle depuis très longtemps depuis 4 ans maintenant du nouveau modèle de développement pour le pays pour la Tunisie on a besoin d'un nouveau modèle de développement ça c'est un autre problème mais il va falloir si on veut vraiment développer la migration il va falloir que la migration politique migratoire intègre elle-même ce nouveau modèle de développement économique ou bien notre réforme de notre système productif de toute façon c'est impératif que la migration soit prise en considération dans les stratégies de développement dans les stratégies de développement économique mais aussi dans les stratégies de développement régional et dans les stratégies d'emploi et d'emploi économique améliorer les mécanismes d'assistance et d'accompagnement des Tunisiens de leurs familles le long de leur processus migratoires pas uniquement lors du phase du départ et du retour mais aussi lors de leur phase d'installation dans leurs pays d'accord et enfin protéger l'immigration de l'un de l'étranger en Tunisie la protéger de deux manières par le renforcement du dispositif légal mais aussi socialement parce qu'il y a un effort social très important à prendre en considération à faire j'insiste sur le fait que la société tunisienne accepte difficilement des immigrés et faites attention à ça il n'y a pas qu'en Europe il y a des racistes voilà je vous remercie merci